Salut mes amis et bienvenue à la maison. La grande visite arrive, on prépare les apéros au menu rillettes de porc. L'élément principal sommet sur le porc, choisi dans l'épaule, porc du Québec 1,2 kg. Et pour le gras, si pour certains c'est la vie, ici c'est la survie, à moins 40 au Québec, c'est pas de la régulade. Pour les herbes, les classiques, thym et laurier. L'oignon c'est pour après. Et bien sûr, il y aura de l'ail. Pour l'assaisement, il y aura sel 10 g, poivre craqué 6 g. Pour les gens du Québec, on le trouve ici. Pour le mouillement, vin blanc sec, 1,2 litre. Et pour ceux qui veulent savoir comment je conserve mon fond de volaille au congélateur, je les mets là-dedans, remplis au ¾. Je les congèle, ça ferme hermétiquement, comme ça. Et décongèle au réfrigérateur pendant 48 heures. Le plus long ne sera pas la mise en place, mais le temps de vuisson. Première étape, le chaudron blanc avance. N'ayez crainte, le bleu n'est pas parti en vacances, il est au congélateur. Le couvercle, on le retire et on prépare le lit du porc. Donc ça veut dire, on s'occupe de ses oignons. Oignons, comme ça. Le couteau rouge est en colère car l'oignon est blanc. Dans le couteau blanc. En lamelle. Lamelle, on l'égalise. Et en dé. Les oignons, dans le sucre rond. L'autre moitié. Et on l'égalise. Les oignons chaudrons. Pour le couteau blanc, c'est fini pour l'instant. Maintenant, l'ail, par-ci par là. Le gras, au fond. Encore un autre. Comme ça. Le porc, par-dessus. Feuilles de laurier. Le thym, assiette plonge. Encore du gras, par-ci par là. Donc, poivre, 6 grammes. Sel, 10 grammes. Le chaudron, sur le fourneau. Vin blanc, sec. Pour vider la bouteille plus vite, on tourne. Appel d'air. Fond de volaille. A ce stade-là, feu à fond. Et on en a pour 90 minutes, à une heure et demie. C'est parti. Après une heure et demie, ça devrait être prêt. Feu éteint. Pince. La fête verte. J'ai mis deux feuilles de laurier. Je les retire. Une, deux. Le compte est bon. Le thym, une branche. La voilà, à la plonge. Passoire. Le porc de la passoire. Le gras. On vérifie. Après rien. Le passoire, comme ça. Bien sûr, mon bouillon avec mon 10 grammes de sel a réduit. Donc, je rallonge avec un lit d'eau. Un demi. Et un demi. Ça fait un litre. On n'est pas ici pour se brûler les doigts. Donc, la viande, comme ça. Garde de protection, il ne faut pas se brûler. Le chaudron, comme ça. Le gras, sur la planche. Et on coupe en lit. Le gras, dans le chaudron. Un autre. Le gras, chaudron. Encore un. En fait, j'avais 600 grammes de gras. Le gras. La garde. Un dernier. Le gras terminé, on passe à la viande. La viande. Comme ça. On coupe grosso modo. En fait, ma technique aide à ne pas se brûler les doigts. On coupe en gros dés. Et dés. Et on continue. On tourne. Et on dés. On superpose. Coupe deux. Terminé. À ce soit-là. Planche. Couteau. Gant. Plonge. Le tout terminé. Le chaudron sur le fourneau. Feu à fond. Et quand ça bouillera, on en aura pour 30 minutes. Ça commence à bouillir. Maintenant, 30 minutes. Après une demi-heure, ce qui fait un total de deux heures de pisson. Feu éteint. Mache patate. Dans la main. Et on écrase. En tournant. Mache patate. On secoue. À la plonge. Le bol de congestion sort. On égoute comme ça. Encore un petit peu. Le compte est bon. Le bol comme ça. Le chaudron bleu sort du conducteur. Le voilà. Les rillettes dans le chaudron. Maryse. Et on fait ce qu'on appelle le bâtonnage. Enfin, on fait refroidir. On mélange tranquillement pour refroidir. On écrase. C'est un peu sec. Petite couche. Un peu de graisse. Et on mélange. On écrase grosso modo. La maryse à la plonge. Et les rillettes au frais. Le restant de ma graisse et de mon bouillon est froid. Je vais les plongener. Des petits pots comme ça. Remplis au ¾. En fait, remplis au ¾ car il y a une dilatation du liquide. Un ¾. Un ¾. La louche à la plonge. On va à la mitaine. Chaudron à la plonge. Le couvercle thermétique. On les ferme. Et le tout ira au congélateur. Pour le dressage de mes rillettes sur les croutons. J'ai préchauffé le four en mode grill. C'est comme on dit en restaurant. En mode sel à mode. Le couteau assis et debout. On en profite. Le premier service sera pour 9 personnes. Donc 9. Le couteau assis va se coucher. Plac de pizza. On égalise. Le crouton au four. Le crouton, on les sort. On les tourne. En fait, pour le temps de le faire dorer, ça dépend de votre four. On égalise. Mes croutons devraient être prêts. Feu éteint. Le crouton sort. En effet, ils sont prêts. Maintenant, on dresse. La rillette sort du froid. Elles ne sont pas encore bien froides. Ce serait idéal demain. Mais en vidéo, on n'a pas le temps. La rillette, on réserve. Maintenant, on dresse. Qui est en train de gasser. Un crouton. On égalise. Un dernier pour la photo. Le miam miam est servi. On passe au glouloulou. Les chocs, les voilà. La selle, c'est fini. Lire. On ouvre. Et on sert. On place comme ça. Comme ça. Et comme ça. Pour les prochains services. La terrine. La rillette avance. On rentre la terrine. On écrase. On égalise. Pour éviter les bulles d'air. Une dernière. La marie, c'est fini. Spatule coude. On égalise. Comme toujours. Le couvercle. Le couvercle. Comme ça. Et tout va au frais pour demain. Les connaisseurs veulent goûter. Super nickel. Maître Hotel. Les rayettes de Job 55 sont prêtes. On enlève. Et merci à vous qui me suivez en Finlande. Et pas d'ailleurs. C'est lui. Bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux. N'ayez crainte. J'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada